Le président Emmanuel Macron avait promis 100 jours pour apaiser. Ces 100 jours inviteront qu'à leur terme ce 14 juillet. Est-ce que le résultat vous semble concluant ? D'abord, ce sont des 100 jours d'action concrète, de reprise du dialogue social. C'est très important. Nous sortions d'un conflit sur les retraites qui avait empêché d'avancer sur certains sujets. Moi, je le vois très directement. Nous avons pu avancer sur des sujets très importants. Le partage de la richesse dans les entreprises. C'est un sujet sur lequel les partenaires sociaux se sont mis d'accord. Et qui a été transcrit dans la loi, tel que les partenaires sociaux l'avaient décidé. Pour revaloriser la rémunération des agents publics de notre pays. Je le dis très directement en tant que ministre de la fonction publique. Pour avancer sur des sujets très concrets. Réindustrialisation du pays. Lycée professionnelle. RSA. Réforme de l'assurance hommage. France travaille maintenant. Ce ne sont pas des petits sujets. Et donc, c'est très important que notre pays puisse se remettre en mouvement. Puisse se remettre à avancer, à progresser. Je n'ignore rien. Et je n'évacue pas les violences urbaines très importantes qui ont lieu ces derniers jours. Elles sont un moment très important, je crois, de la vie de notre pays. Est-ce que vous preniez une résurgence de ces violences à l'occasion du 14 juillet ? Vous savez, la première réponse, ça a été d'abord le retour au calme. Ça a été une réponse de maintien de l'ordre, des principes aussi républicains. Parce qu'on ne peut rien bâtir sur des émeutes de cette nature. On ne peut rien bâtir si on n'arrive pas, dans notre pays, à faire en sorte que le calme puisse régner. Pour qu'on puisse ensuite apporter des progrès. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Le Président de la République va-t-il s'exprimer le 14 juillet ? Je vous réponds très directement. Sur le 13 et le 14 juillet, oui, c'est légitime et normal d'être mobilisé. Pour faire en sorte que ces journées-là, ces nuits-là, qui parfois, les autres années aussi, peuvent donner lieu à des débordements, puissent ne pas l'être, ne pas donner lieu à ces débordements cette année. C'est pour ça qu'il y a une mobilisation qui est très importante. Et je veux saluer en le disant, le travail que mènent nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes, la police municipale, les pompiers aussi, dans les villes, pour qu'on puisse, justement, imposer l'ordre dans notre pays. Parce qu'on ne construira rien de bon, rien de bon si l'ordre ne règne pas. Emmanuel Macron n'a pas prévu de s'exprimer à ce stade. Est-ce que c'est une crainte de la résurgence des émeutes à l'occasion du 14 juillet ? Je ne crois sincèrement pas. Je pense que c'est vraiment une prérogative du Président de la République. Ça peut être une tradition républicaine, c'est lui qui dira s'il souhaite s'exprimer ou pas ce jour-là. Est-ce qu'on se dirige dans les jours, dans les semaines qui viennent, vers un remaniement ? Je n'en sais rien, vous savez, moi j'ai une philosophie de vie, c'est de m'inquiéter pour ce que je maîtrise, ce qui est entre mes mains. En l'occurrence, la question du remaniement, ça n'est pas le cas, ça n'a échappé à personne. C'est une décision du Président de la République, de la Première Ministre. Et donc, moi je ne m'inquiète pas pour ce qui n'est pas entre mes mains. J'essaye, et c'est déjà suffisant, de faire en sorte que les missions qu'on m'ait confiées, je puisse les mener pour améliorer la situation des agents publics, pour améliorer la qualité de nos services publics aussi. Vous savez, c'est, je crois, le cœur des préoccupations de nos concitoyens. Vous me parliez à l'instant des violences urbaines. Moi, j'ai comme d'autres, tous ceux qui sont engagés pour nos services publics, le cœur lourd. Quand je vois des centres sociaux, des écoles, des lieux où on rend le service public, qui ont été détruits, parfois brûlés, c'est ça qui est notre première préoccupation aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer la continuité du service public. Et tous les agents publics que j'ai l'honneur de représenter en tant que ministre, tous les agents publics, leur première préoccupation, c'est celle-là, la continuité du service public. Moi, c'est ça qui m'engage aujourd'hui. C'est un engagement pour...